Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et dans cette vidéo vous avez vu le titre Vous êtes au bon endroit pour connaître tous les decks de tous les supports de Paladin en 2023 Alors on va d'abord parler des talents, le talent que je conseille sur le personnage Bien évidemment ici c'est une vision compétitive, une vision de Ranked Bien évidemment que j'ai toujours dit aux gens, en casu vous faites ce que vous voulez Si vous vous faites Flame en casu, reportez-moi cette merde ou mutez-le En casu vous jouez ce que vous voulez, si vous avez envie de jouer 5 DPS, je sais que c'est un peu chiant pour certains quand ils veulent s'amuser à faire des compositions Mais bon, si les mecs n'ont pas le droit de faire ça en casu, ils le font où ? Donc bon, la casu vous faites ce que vous voulez, la Ranked ici, on est là pour ça et on va donner, tabler tous les talents et tous les decks qui sont jouables sur les personnages On va parler d'un deck et d'un talent en global, sinon la vidéo durera 3 heures Parce qu'il y a plusieurs façons de jouer chaque personnage Mais il existe une version un petit peu plus compétitive et on essaiera de mettre en avant celle-ci Ou en tout cas celle que je considère la plus compétitive Si vous n'êtes pas d'accord, libre à vous, vous pouvez me laisser un commentaire Mais bien sûr ici on essaiera de voir sur le long terme et sur ce qui est fort toujours en 2023 En ayant une perspective d'avoir joué à Paladin depuis très longtemps Puisqu'il y a des vieilles façons qui existent et puis un peu des nouvelles façons de jouer On commence tout d'abord par ordre alphabétique, par Corvus Alors Corvus, le talent le plus optimisé sur Corvus Corvus le petit pote à la compote, c'est où qu'on voit les talents ? C'est là, dans la première partie, votre talent le plus compétitif sur Corvus C'est bien évidemment influence grandissante Le but de Corvus c'est d'être un pocket healer, il a été conçu comme ça Son arme n'est pas l'arme la plus incroyable du cul Et son ulti non plus, c'est un zoneur, c'est un perso On met un ulti pour essayer de bloquer les joueurs qui n'ont pas envie d'aller sur le point Et la force de Corvus c'est d'être capable de soigner une personne Sans l'avoir très très loin en fait Alors vous me direz un peu comme Genos, bah non Parce que si t'as vraiment une Mi, un Androxus, un Rucus qui est vraiment très très loin de ton équipe Tu peux lui mettre la marque et derrière soigner quelqu'un qui est à côté de toi Donc t'as vraiment cet double effet qui se coule Qu'il y a très très peu de personnages qui peuvent heal dans Paladin Deux personnes en même temps à des endroits très différents Vous allez me dire, bah le Tying, mal d'en bas qui met une gourde et un cli droit En effet, bah Corvus lui il le fait en permanence, il n'y a pas vraiment de condition Juste il a besoin de mettre la marque Et vu que la marque passe à travers les murs à n'importe quelle portée Et bah c'est extrêmement fort Et donc on va essayer de jouer doublement sur cette force En jouant influence grandissante Car vous pouvez pas poser une marque mais vous pouvez en poser deux Donc deux marques peuvent être actives simultanément Mais le montant du partage de soins diminue de 20% Donc on va soigner un petit peu moins Mais en contrepartie, on pourra soigner soit deux personnes en même temps C'est à dire la personne de la première marque Et grâce à la marque, vous soignez la deuxième cible Ou alors soigner une troisième personne Et les deux autres personnes qui sont marquées sont également soignées Donc c'est en ça que Corvus est très fort Et normalement, Corvus synergise bien avec des compos Avec des gens justement qui restent pas à porter Bah sinon, je vois un d'en bas Si les gens sont à quelques mètres de vous Vous pouvez assez facilement réussir un clic droit Même si vous êtes le pire joueur de France Alors que Corvus, l'avantage c'est vraiment qu'on va pouvoir mettre les marques Sur le flanqueur, sur les deux flanques Ou alors sur le flanqueur et l'off tank Et spammer notre DPS ou notre tank point Et on va soigner les deux autres gugus qui sont partis à 30 bornes Qu'on peut pas soigner naturellement Donc influence grandissante C'est vraiment la capacité de pocket heal C'est à dire avoir une sorte de heal Dans la poche Qui accompagne les flanqueurs et l'off tank Maintenant le deck le plus conventionnel sur Corvus Il y en a plusieurs Mais celui que je vais donner pour débuter Il y a eu longtemps celle-là basée sur reconstruction abyssale Mais elle a été nerfée cette carte Donc moi je vais vous donner mon deck Celui-ci Qui est un deck où on va aller chercher la cible marquée Profitant plus de 25% des soins que vous octroyiez aux autres alliés des reconstruction abyssales Donc ça marche sur les deux cibles marquées Ça veut dire qu'une partie du heal Que vous allez faire sur la première cible Sera donc sur les cibles qui sont pas forcément marquées C'est les cibles marquées Profitant plus de 25% Vu que c'est deux cibles Car on prend un talent Ça marche sur les deux Ensuite on va encore aller chercher un truc Mais là qui est dépendant de l'allié L'allié marqué obtient 12,5% de drain de vie Quand il regagne des PV avec du drain de vie Vous en regagnez autant Donc ça ça permet d'avoir une sorte d'auto heal Donc c'est assez pratique Et 12% de drain de vie sur les alliés Ça peut être fort Et donc moi j'aime bien cette carte de drain de vie Ensuite on prend 50 PV supplémentaires pour augmenter nos PV Ensuite on prend l'allié marqué obtient 9% de vitesse Parce que ça permet de donner de la vitesse de déplacement à deux alliés Donc on donne l'équivalent de agile à l'adversaire à deux alliés en même temps Ce qui est plutôt cool quand on met ça justement sur un flank Ou sur un off-tank Ça va leur permettre d'être agressif Et ensuite vous regagnez 80 PV Quand vous vous soignez un allié en reconstruction abyssale Il existe en effet 7 cartes Vous pouvez utiliser aussi la carte qui permet le temps de recharge de projection 10 minutes de 0,5 quand vous soignez un allié Ce qui vous permet de récupérer projection quand vous êtes dans une compo Où les gens essayent de vous buter facilement Voilà Donc le principe vous l'aurez compris On a pour but de rendre les alliés marqués très forts Donc on peut faire bien évidemment des variantes Avec moins de points ici, plus de points ici Moins de points ici, plus de points là Etc etc suivant les compositions En général cette carte là reste à mettre au maximum Et cette carte là je l'aime également beaucoup Avec le maximum de points pour avoir plein de drain de vie La vitesse à 9% c'est déjà ça C'est déjà augmenter la vitesse de déplacement aux alliés C'est une notion qui est compliquée à palper Mais ça permet d'éviter des balles Ça permet de se repositionner plus vite Ça permet de sauver des vies Donc c'est une mécanique très très forte Voilà pour Corvus, on passe maintenant à Furia Furia au niveau des talents C'est clair, net et précis Je veux ne voir jouer que Bienveillance Exterminatrice c'est en cas de double heal Sauf que moi sur l'Ikart TV Vous ne me verrez jamais vous conseiller De jouer des compos double heal Ça s'essouffle très vite avec Cotérise et 3 Bénédiction solaire c'est trop dépendant d'alliés solides D'alliés qui vont utiliser le rayon Qui ont un bon game sense Même s'ils ont rajouté Rappelez-vous au cours du temps Un bruit quand le rayon avance Pour qu'on puisse l'entendre sans le regarder Les alliés ne savent pas jouer avec ça Donc jouer Bienveillance La portée du clic droit En fait un sort extrêmement fort Et surtout Furia c'est principalement un support Ce n'est pas un pocket healer comme Corvus C'est vraiment un personnage qui va soigner Taper, 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 taper Soigner, taper, 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 taper Envoyer un rayon Soigner, taper, 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 taper Envoyer un rayon Soigner, taper, 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 taper Ulti Utiliser les fulminaïs si on se fait agresser etc C'est un personnage qui va beaucoup taper Et qui va se servir de Bienveillance Pour remonter les barres de vie Vraiment d'un seul coup comme ça en early Et le reste du temps elle tape Donc c'est vraiment un personnage Qui est considéré comme l'un des plus forts en support Car elle peut aligner énormément de dégâts Et donc quand on joue Bienveillance On joue un certain type de deck On va jouer le deck qui s'appelle Main 1 ou Main 2 Ici je vais vous conseiller le deck Main 1 Puisque c'est un deck où le but Avec Furia vous l'aurez compris C'est de D'éliminer vos cibles De soigner Mais le soin N'est pas une notion Où vous avez besoin de réfléchir Pendant 30 000 ans avec Furia C'est juste un clic droit Et puis vous noterez que Si vous testez Vous pouvez clic droit Environ 2 cm à côté d'une cible Bah vous mettez quand même Le clic droit sur la cible Donc en gros il n'y a pas besoin D'une très très grande visée Pour il avec Furia Juste il faudra faire attention En late game Que l'allié ne soit pas sous-cotérisé 90 D'essayer tout du moins De compter les 1,5 secondes Sur le fait qu'il n'a pas été touché Et là balancer Le burstive insane Mais le but Est simple Votre survie Et le fait d'être agressif Donc qu'est-ce qu'on va prendre 5 points dans les PV Là où Corvus est plutôt un personnage Qui va être timide au niveau du DPS Furia elle est souvent dans les lignes Elle est là pour envoyer des dégâts Donc elle en prend forcément plus qu'un Corvus Donc le but c'est de D'avoir le plus de PV possible Deuxième carte On prend 5 points Si vous regagnez 525 PV En 3 secondes Donc c'est pas non plus si énorme Il faut diviser par 3 Pour voir le nombre de PV par seconde Quand vous soignez un allié Avec Rame Ravivé Ça vous permet d'être Très difficile à battre En duel En début de partie Car vous soignez les gens En permanence Vous regagnez 2 munitions Quand vous soignez un allié Avec Rame Ravivé Comme ça pas besoin de recharger Pour vous défendre Le rayon de frappe ardente Augmente de 20% Je trouve que c'est bien De mettre un petit point Deux petits points là dedans Ce qui fait que le rayon Est un petit peu plus large Ce qui fait qu'on a plus tendance A toucher nos adversaires Et enfin la distance de Fulmina Est au moins de 10% Juste pour mettre une carte C'est vraiment un deck Qui n'est pas conçu Vous voyez Contrairement à Corvus On va chercher de la vitesse Pour les alliés On va chercher Du drain de vie Là on est là Pour que notre Furia Soit solide Parce que c'est à nous de carry Car on est avec des débilos Donc on va essayer De carry avec Furia Donc c'est vraiment Un deck agressif On passe maintenant Au personnage suivant C'est Grok Alors Grok Là c'est un petit peu Plus compliqué de dire Que c'est un support Pour moi ça n'a jamais Été véritablement un support Ça a toujours été Plutôt un DPS déguisé C'est à dire que Depuis la nuit des temps Grok a toujours été considéré Extrêmement fort Avec Maestrom Ça fait juste quelques années Que Protection Totemique A refait son chemin Et qu'il est de nouveau Joué Protection Totemique Mais Protection Totemique C'est souvent joué Dans du lame C'est à dire qu'on va jouer Deux supports Parce que jouer juste Avec Protection Totemique On sait tous L'enfer que c'est Tous les mains Androxus Les mains Miv Les mains de perso Qui bougent beaucoup Va tout Vont pleurer Des larmes de sang A jouer avec Une Protection Totemique Donc c'est plutôt Un DPS Donc on pourrait en parler Plutôt dans la version DPS Mais le talent Qu'on conseille sur Grok Ça reste Maestrom Ça vous permettra De faire d'énormes dégâts C'est extrêmement fort Contre Ning C'est extrêmement fort Contre les compos paquets Donc sur Mangrove Sur Mine Gelée Ça peut très bien le faire On a également D'autres maps Où il est sortable Bref Plutôt Maestrom Si vous voulez le jouer Heal Partez sur autre chose C'est vraiment Domaine spirituel C'est trop compliqué Pour être Il faut avoir des alliés Qui restent à porter Protection Totemique Il faut avoir des alliés Qui restent au sol Dedans Donc jouez plutôt Maestrom Alors je vais quand même Vous donner un deck Le deck Maestrom C'est ce deck là Alors il y a quand même Une force inexorable A Grok Maestrom C'est qu'en début de partie Chaque champion atteint Par choc électrique Vous rend 120 points de vie Et ça en early C'est extrêmement fort La portée des rebonds Augmente de 32% Pour toucher le plus De personnes possibles Même s'ils sont distancés Alors des gens Comme Dante Qui étaient des très bons joueurs De Grok Me diraient Oui mais il faut faire attention Avec cette carte Parce que des fois Quand t'as moins de points Quand t'as trop de points Dans cette carte Les boules vont rebondir Sur une personne différente Alors que quand t'as peu de points Elles peuvent faire Ding 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 Donc vous voyez Que cette carte là Qui est intéressante Peut l'être pas Quand vous êtes vraiment Un monstre sur Grok Que vous êtes très très bon sur Grok Donc c'est à vous de voir Si vous voulez mettre Beaucoup de points dedans Mais il y a une certaine logique Et pas une certaine logique A vouloir mettre Beaucoup de points Ou pas dans cette carte Mais il faut savoir Qu'historiquement On met beaucoup de points Après Choc électrique Vous rend 6% De vos munitions Par ennemi Différents touchés Vous l'aurez compris La barre de dégâts De l'arme de Grok Diminue A force qu'on maintienne Le clic gauche Donc forcément Récupérer du choc électrique Les clics droits Permettent de récupérer Le clic gauche Donc c'est intéressant 150 PV supplémentaires Et toucher un ennemi Avec choc électrique Augmente votre vitesse De 18% pendant 3 secondes Vous allez me dire Mais on n'a plus besoin D'améliorer la marche spectrale Alors non La marche spectrale A été complètement rework Fût une époque On prenait de la vitesse Sur marche spectrale Mais le sort a été Énormément buff Ce qui fait qu'on n'a plus besoin De mettre des points Dans marche spectrale On joue quasiment tout Autour de choc électrique Et les PV On passe au personnage suivant C'est Grover Alors Grover Bah il y a deux écoles Grover il y a deux écoles On s'est tapé des années Avec férocité Donc maintenant Vous voyez qu'on ne joue Plus trop groc férocité On joue plutôt Grover férocité On joue plutôt Grover heal Avec fleur se recharge plus vite La portée Etc Alors là j'ai pas vraiment de date Donc on va essayer d'en créer un Moi j'aime bien Toucher un ennemi Avec lance handicapante Réduit le temps de recharge De 3 secondes de fleur J'ai toujours aimé ce gameplay là Donc c'est à vous de voir Si vous souhaitez le prendre Avec Grover On peut aller chercher Plusieurs cartes Vous avez vu que certains Prennent leur initialisation De la liane Pour au cas où Se donner un moyen De se barrer Donc c'est à vous de voir Ici il y a plein de cartes fortes On va essayer de créer Notre deck ensemble Il y a cette carte là Qui est bien évidemment très forte Qui donne de la DR Qui se jouait beaucoup Quand on veut jouer Vraiment très très C'est pas une carte obligatoire Cette carte là est obligatoire On va parler d'abord des cartes Un petit peu obligatoires d'abord Ça ça reste quand même Une carte relativement Un obligatoire Le reset Désignation Vous avez le reset Ici Du truc Mais il faut au moins L'avoir à deux points Je suppose Pour que ça soit vraiment Très intéressant Donc vous avez le rayon de fleur Qui est à 4 ou 5 points minimum Donc déjà vous voyez On a déjà utilisé pas mal de points Et après c'est à vous de voir Soit vous voulez Que le clic droit Permette de récupérer fleur Donc pour pouvoir être capable De spammer plusieurs fois fleur sur les ennemis Qui est une mécanique Si vous maîtrisez bien le clic droit Ça sera toujours très intéressant Pour récupérer le fleur Et pouvoir le spammer Et ensuite vous avez les PV Ou alors vous avez Comme on a dit La DR Il y en a qui jouent La vitesse de déplacement Pour les alliés Etc Etc Il y a plusieurs écoles Si on doit valider le deck Je dirais que je partirais Sur un deck De ce style là Voilà Moi je mettrais à fond Ces deux points là Et 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 je suis pas un fan Des reset Désignation Donc moi je prendrais Plutôt celui là Voilà J'ai jamais été trop un fan Des reset Désignation Donc voilé voilou C'est à vous de voir C'est à vous de voir Si vous voulez Comme je vous ai montré Vous avez plusieurs variantes C'est à vous de voir Selon votre gameplay On peut créer au moins 4-5 decks Autour des cartes Que je vous ai conseillé A suivant Si vous allez être attaqué Ou pas C'est à dire que la DR Qui est là Est loin d'être négligeable Surtout que c'était Pendant 4 secondes Donc si vous arrivez A aller chercher 30% de DR Vous voyez 30% de DR Pendant 4 secondes Après l'utilisation de fleurs Ça peut vous permettre De gagner vos duels Donc peut-être que le reset Ici Est alors plus du tout utile Et de partir Plutôt justement Sur La récupération de fleurs Voilà Quelque chose Dans ce style là Avec moins de points ici Voilà Mais plus de points ici Ou alors Le reset des illuminations Si vous y tenez Tant Vous pouvez partir là dessus Moi j'aime bien ça Quand je prends Énormément de pression Parce que ça va permettre A mon grover D'être tanky Naturellement Parce que 4 secondes 30% de DR C'est une stat Colossale Donc ça serait celle-ci Ça serait ce deck là Que je jouerais Si j'étais En rank-aid Face à des français Qui me stream-snipe Je jouerais ça Avec grover Pour être un petit peu plus Avoir un petit peu plus De survivabilité Si on vous attaque peu Et qu'on vous met quasiment Pas la pression Ça sert à rien De prendre la DR Voilà Je vais le sauvegarder Comme ça Je l'aurai Je l'aurai sous la main Ça me va très très bien Pour 2023 On passe à Io maintenant Alors Io Ou Io Il y a deux Façons de la jouer Lien vital Et bénédiction de la DS Et j'ai l'impression Qu'ils ont Dernièrement Rendu bénédiction de la DS Plus intéressante Parce qu'il y a eu Des ups sur Io Sur la gestion De son clair de lune Ce qui fait que Le clair de lune A un CD Enfin une capacité A être remontée Plus vite Alors je ne sais plus Sur quel patch c'était Mais c'était l'avant dernier Ou le dernier patch Je vais essayer d'aller voir L'info Je suis désolé D'aller voir l'info En direct Parce que Je ne me rappelle plus Mais je crois Les amis Que nous avons Le Desert Omen Patch Hop Je vais regarder S'il y a un hub De Io Sur ce patch là Oui il y a un hub Daio Lunar leap Decrease de cool load Le moonlight Increase base Passif régénération By 30% Donc ils ont rendu La régénération Du moonlight Beaucoup plus rapide Donc je redeviens Enfin moi j'ai toujours été Un fan de bénédiction de la DS Surtout qu'au début Quand elle est sortie C'était à 25% Donc c'est trop fort Mais si elle a moins De soucis de moonlight Bénédiction de la DS Devient beaucoup plus fort Parce que le problème De bénédiction de la DS Dans son gameplay C'était que Les gens qui savaient Qu'il n'y avait pas Un très très bon game sense Ils avaient tendance A cramer Toutes leur clair de lune Pour maintenir quelqu'un Qui était sous-cotérisé 90 Et qu'est-ce qui se passe Quand on l'utilise Bah la personne Se fait pas soigner Quasiment pas Parce qu'elle est sous-cot 90 Mais par contre Vous lui donnez de l'ADR Ça veut dire qu'il y a 15% des dégâts Qui existent pas sur elle Au lieu de prendre 1000 Elle prend 850 Et le problème de ça C'est que les gens Cramaient toute leur bénédiction Alors qu'il fallait juste Utiliser un tiers Ou la moitié Pour une fois Que la personne Est à coup découvert Vous mettiez un tiers Et si le mec Restait en ligne de vue Et 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 continuait D'être sous-cotérisé Et qu'il crevait Bah c'était de sa faute Il fallait arrêter de soigner Parce que sinon Vous cramiez Tout votre truc de heal Et quand vous alliez soigner Notre cible Bah vous pouviez pas Donc S'il y avait une certaine gestion Là si le moonlight Sur la régénération Est augmenté de 30% Ce qui est donc Un très très Un très très gros upgrade Je suppose que Une édiction de la DS On peut plus se permettre De saupoudrer D'être un petit peu Un cuisinier Comme ça Et de mettre du 15% De DR Sur des gens 15% de DR C'est très fort Sachant que c'est Deux bases Dans le gameplay Vous comprenez bien Que si quelqu'un a 2000 HP Et qu'il a 15% de DR En permanence Donc au lieu de lui faire 2000 de dégâts Il faut lui faire 2300 Et donc ça lui permet De beaucoup plus tanker Surtout qu'en début de partie Vous allez accompagner Qu'il faille faire 2300 de dégâts Sur la personne Plus Vous la soignez Des dégâts qu'il prend Donc ça devient Très très fort en early Donc je serais plutôt Enclin à jouer Bénédiction de la DS Le problème de lien vital C'est qu'il faut réussir A jouer Luna Et que les personnages Restent près de Luna Sur un point Moi très clairement Si je m'amuse A avoir une Luna Qui est tout le temps Près du point Je prends Bulldozer Et je lui pète le cul C'est à dire Que avec mon barrique Je vais la détruire En 3 autos Tu n'auras pas le temps Tu ne pourras jamais La mettre sur le point Elle va crever très très vite Ta Luna Donc si je me rends compte Que tu joues lien vital Et qu'en plus Il y a un autre personnage Où Bulldozer est intéressant Ça veut dire Inara Ça veut dire Ça veut dire plein de trucs Voilà Je vais avoir envie De jouer Bulldozer Sur mon barrique Donc voilà Je suis plus bénédiction De la déesse Au niveau du deck Ça n'a pas trop changé On a vraiment l'importance C'est cette carte là Qui est là Vous voyez Je les connais par coeur C'est vous stockez 40% de clair de lune En plus Forcément Si le clair de lune Se recharge plus vite Et qu'on peut en stacker plus Vous comprenez bien Que ça devient complètement débilos Vous regagnez 5% de clair de lune Pour chaque seconde Tant que vous ne l'utilisez pas Ça c'est également Très très efficace Si vous voulez Essayer de DPS Ça fermer De faire remonter La barre de vie Extrêmement rapidement Alors il y a plusieurs moteurs Pour remonter la barre de vie Il y a également La capacité A mettre des autos Sur la cible Vous pouvez prendre L'auto heal Les tirs de clair de lune Redonnent 2% Ça c'est pour ceux Qui ont une très bonne aim Ils peuvent prendre Moins de points ici Et plus de points là Puisque vous voyez Que ici on peut monter Jusqu'à 10 Alors que là Ça sera seulement 5 Parce que ça C'est automatique Et ça c'est conditionnel De réussir le shot La portée d'invocation D'una augmente de 20% Ça reste toujours Très intéressant De voir la caler Un peu plus loin Même si c'est une carte Qui était utile avant Et qui peut-être A l'époque On pouvait la mettre Sur le point Et qui n'est plus forcément Très utile maintenant Donc à vous de voir Les deux moteurs Ici sont très forts Moi j'aime bien celui-là Parce qu'il est moins Dépendant de réussir les shots Celui-là est très dépendant De réussir les shots Mais si vous en met 2-3 Vous allez vraiment monter Beaucoup plus Si vous avez 4-5 points dedans C'est-à-dire qu'en 3 shots Vous remontez 30% Alors que là En 3 secondes Vous remontez que De 15% Donc il y a quand même Un effet très fort Si on réussit les shots Si on est bon sur les shots Avec Io On passe au personnage suivant C'est Geno Ce Geno C'est complètement classique Le deck Le deck C'est le deck 40% Oui la portée De la marque Est à 50 Le temps de recharge On considère que Le temps de recharge Est plus important Que la durée Les 40 points de vie Etc Et les 50 pv supplémentaires La seule variante Est bien évidemment La variante Où on va aller chercher La carte Qui permet de remonter Sur la map Au mangrove Qui est pendant Vance à l'air Votre hauteur de saut Augmente de 12% C'est également très intéressant Mais Geno Ce n'est pas grand chose à dire Bien évidemment Le talent C'est corps céleste Etoile binaire C'était en 2020 C'était un gameplay Neuneu Les gens étaient contents Ils jouaient ça Ils étaient là Mais si trop fort Iker Il faudrait que t'essayes J'ai essayé J'ai fait du 6-2-10 Et on a gagné la game En 3-1 En 4-1 Ou en 4-0 Oui c'est débile C'est débile Même à l'époque Il ne fallait pas savoir viser C'était fort C'était fort Alors j'imagine pas J'imagine pas Si ça avait pas été nerf Mais heureusement Ça a fini par être détruit Et corps céleste Redevient plus intéressant Sur Genos Lilith Lilith C'est bien évidemment On prend le talent Sur le heal À corps maudit Les cours en soins En 100 Diminuent de 35% Et on va aller chercher Le deck Full heal Classique Si vous êtes plutôt A pas trop prendre de dégâts Et à plutôt vous en sortir Vous prenez le maximum De PV sur Lilith Les soins périodiques De Nuet Augmente de 16% Donc ça c'est les sorts Que vous mettez au sol Nuet coûte 20% de moins Tant qu'il y a un allié Atteint par sort de sang C'est vraiment très 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 fort Donc votre but C'est vraiment de soigner De soigner De soigner De faire comme on avait vu Dans une Lilith Qui était pas C'était pas incroyable Cette Lilith Mais elle avait fait 285 000 de heal C'est vraiment Votre but C'est de spammer des zones Qui soignent Et spammer des zones Sur le fait de pouvoir Les mettre un peu Sur les adversaires De temps en temps Pour essayer de faire des dégâts C'est un gameplay Assez simple Et efficace Surtout si on ne la campe pas trop Faites attention Au moment où vous avez Cautérisé bien sûr On passe à Maldamba Maldamba Historiquement ça a toujours Été Élu des Esprits Les deux autres façons Ça c'est une version fun Agressive Et ça c'est une version Pour les noobs Donc au bout d'un moment Élu des Esprits A été tellement simplifié Parce que maintenant Vous n'avez même plus besoin De mettre des cartes dans le deck Pour faire clic droit Et le refaire juste après Si on le rate Que Élu des Esprits Est devenu vraiment mandatory Le heal est de 350 Il est insane ce heal Instantanément En plus du heal Qu'il y aura dans le temps On est vraiment sur Un sort complètement pété On rappelle que ça soigne De 85 pv Toutes les 0,25 secondes Et que ça dure Pendant 4 secondes Donc la valeur de soin Est gigantesque Quand vous prenez le talent Ensuite Au niveau de la carte de deck Je vais vous donner Mon game Game dur Les games dur C'est les games Où je me faisais Flanquer à longueur de journée Par des Androxus Des stream snipers Etc Et mal d'en bas J'ai toujours été Une plaie à buter Avec mal d'en bas Parce que vous allez aller chercher L'ADR de 20% Donc ça c'est encore mieux Que l'ADR de Grover Qu'on a vu tout à l'heure Bon elle était plus élevée Elle était à 30% Mais celle-ci Elle est quasiment permanente Dès que vous avez Un allié de vivant Vous mettez un clic droit dessus Vous avez 20% de DR sur vous C'est à dire Pour vous tuer Il va vous faire 200 de dégâts en plus Donc 400 de dégâts en plus Etc Donc c'est vraiment très très fort Vos esprits soigneurs Onctroient 25% de vitesse Aux alliés atteints Donc pour avoir de la vitesse C'est une carte Qui a été nerfée Il y a un an et demi Malheureusement Mais 25% de vitesse Ça reste quand même Très efficace Surtout que vous pouvez L'appliquer Deux personnes à la fois Et c'est vraiment Très très efficace Pour aider un Makoa Aider un Terminus Abak Aider une Inara A revenir Aider C'est très très fort Cette mécanique là Et puis les flanqueurs Que vous hilerez de loin En mettant un petit esprit vif Ils seront très contents D'avoir ce 25% de vitesse Que ce soit Mif Que ce soit Ivi Que ce soit Andro Que ce soit Batou Donc c'est une mécanique Très très forte La courde On veut la récupérer plus vite Parce qu'on met la courde Généralement pour le tank point 50 PV Et on s'auto-swag De 15 PV par second Pendant 5 secondes Bon c'est pas dingue Mais ça fait un auto-soing Suffisant La DR est déjà très très bien Donc c'est le deck Game difficile Pour mon cher Damba On passe à Pip Le meilleur perso du game Au niveau du heal Bien évidemment Au niveau des 3 talents Mega Potions En fait Si vous cherchez de la facilité Vous jouez Mega Potions Pourquoi Mega Potions C'est quelque chose Qui est apprécié par certains C'est parce que Tu mets un heal insane D'un coup Tu remontes la barre de vie Et ensuite Tu peux tout de suite Te refocus sur le DPS Puisque de toute façon Autre que ta Mega Potions Que tu vas lancer 2 fois d'affilée La plupart du temps Tu ne peux faire que des clics gauches Et des clics droits Et avec Mega Potions Bah c'est des dégâts Donc en fait C'est un gameplay Qui est simple Pour ceux qui n'ont pas De Game Sense en support Et qui ne sont pas bons supports Mega Potions Est un meilleur choix Catalyseur C'est pour être Pip Compétitif Pip Dégâts Pardon Et ceux qui ont un cerveau Qui veulent jouer Un support difficile C'est Médecin de bataille Et Médecin de bataille Est 10 fois plus dur Que Mega Potions Parce que vous pouvez faire Tout tout le temps C'est à dire Que vous pouvez très bien Faire que du DPS Mais vous pouvez aussi Faire très bien Que du soin Et le problème C'est qu'il ne faut pas Faire l'un ou l'autre Il faut se couper les deux Il faut se couper en deux Il faut réussir à faire les deux Votre soin rend 700 PV aux alliés Et votre clique gauche Fait 600 de dégâts aux ennemis Démerdez-vous Mais c'est trop fort Quand c'est bien maîtrisé C'est une mécanique Trop trop forte Il est difficile à tuer Il a un ulti Qui est très playmaker Qui peut faire la différence On l'a vu Il y a une semaine et demie J'ai sorti une vidéo Sur l'armada Qui a joué Pip Médecin de bataille Et qui a quand même Carie son équipe Avec des ultis bien placés Les adversaires n'ont pas pris Résilience etc Mais bref Pip Médecin de bataille Extrêmement fort C'est dingue Que ça soit aussi peu joué Sans doute Parce que c'est ce qui nécessite Le plus de skill Vous pourrez le jouer Pendant des années En prenant toujours du plaisir A essayer de réussir Des heals Sur des Androxys en l'air Sur des Mifkidash Sur des Eevee en l'air C'est tout à fait possible J'y ai réussi J'y ai joué un mois et demi Ça faisait 6 mois Ça faisait un an Que je n'avais pas joué Pip Et j'ai réussi à le faire Donc ça ne se perd pas C'est une science à apprendre Pip Mais une fois que vous l'avez Vous kifferez ce personnage Il est vraiment extrêmement cool Donc le deck qui va avec Alors attention Je suis C'est mon deck C'est moi façon de jouer Donc je vous donne ma façon de jouer Après c'est à vous de voir Si vous voulez jouer ma façon Ou une autre façon Ma façon de jouer Pip Déjà je ne joue pas main agile Je joue chronos 2 Et ensuite je fais main agile 1 Et ensuite je pars sur de la défense En général Havre et vétéran Si j'ai vraiment envie de chill Et je fais chronos 3 Là je fais chronos 3 Main agile 1 Havre 2 Et vétéran 1 Par exemple Ce genre de truc là Pourquoi je ne prends pas main agile ? Parce que quand je considère Que le heal vient du A Et le clic gauche C'est juste un heal d'appoint Avoir main agile 1 Ça suffit largement Vous n'êtes pas obligé De recharger en une fraction de seconde Enfin c'est très très rare Que vous ayez un mort Parce que vous n'avez pas rechargé Suffisamment rapidement Il faut arrêter de déconner Il faudrait que Que vous commenciez à espérer Que vos alliés aient un cerveau Et parce que Pip est le perso Qui dégueule le plus de heal Et la personne qui peut Remettre le full heal Le plus rapidement possible du jeu En fait vous faites Clic gauche à clic gauche Vous avez fait 700, 700, 1200 Donc vous avez fait 2600 de heal Il n'y a pas grand monde Qui remonte une mare de vie Avec des sorts de base Aussi rapidement qu'un Pip Donc globalement ça suffit En fait vous n'avez pas besoin de plus Donc c'est pour ça que moi Je prends chronos C'est pour avoir le plus de potions possible Le temps de rechargement De potions de soins Diminue de 3 secondes Pour chaque alli atteint Ça c'est une mécanique très très forte Certains prennent seulement 3, 4 points Moi je prends 5 Mais vous pouvez réduire à 4 Si vous voulez Le rayon de potions Augmente de 32% Pourquoi on prend ça ? Ça permet en fait De lancer vos potions De très très loin Et de soigner Parce que l'AOE En fait on peut rappuyer Sur la potion de soins Pour la faire exploser On peut l'envoyer contre un mur Et en fait ça va soigner A travers le mur Ou alors ça va faire Une énorme sphère Parce qu'on aura rappuyé Et ça permet de soigner Les endroits en l'air Les drogoses en l'air Les willos en l'air Les gens qui disent Ouais mais si tu joues Pip Je ne peux pas jouer Willos et drogoses Bah si Tu peux recevoir quasiment 2 potions 2 potions en l'air Qui vont te remonter De 1200 Il y a beaucoup de supports Qui ne te healeront pas Alors qu'ils peuvent Cerise Furia Ils ne vont pas te heal Plus qu'un Pip En 5 secondes Que tu aurais fait Avec un Pip Donc L'argument Est non recevable Et puis on rappelle Qu'on peut faire un clic gauche Sur un drogoses qui vole Une mi Un endroit juste C'est tout à fait possible Surtout avec beaucoup D'entraînement Vous profitez de 60% Des soins de potions de soins Si elles touchent un allié Mais pas vous même Donc ça c'est C'est l'auto soin On rappelle Furia On avait pris de l'auto soin On a Groover On peut carrément aller chercher de l'ADR Et bien là Votre capacité à survivre C'est celle-ci Vous profitez de 50% Des soins de potions de soins Si elles touchent un allié Donc en gros A chaque fois que vous allez lancer Une potion sur un allié Vous allez vous soigner De 60% de cette valeur C'est gigantesque C'est gigantesque Et en gros Ça vous permet D'être pas égoïste De pas garder forcément Les potions pour votre cul Mais de les garder pour les autres Ce qui vous permet Que quand vous soignez les autres Vous vous soignez vous même Donc c'est extrêmement pratique En termes de gameplay Ça change la nature De devoir garder parfois Les potions pour soi-même Là vous serez plutôt en craint À les lancer pour les autres Car vous savez Que ça vous soignera aussi Le temps de recharge De potions de soins 10 minutes 0,2 secondes Pour chaque tir d'arme réussi Bon ça C'est très fort Si vraiment On part dans l'idée D'être un DPS C'est pour ça Qu'on peut peut-être Mettre un point en moins Ici Et un point en plus Ici Si on est vraiment chaud Avec Pip Et son shot Et en dessous de 50% Vous recevez 5% de soins en plus Voilà Donc deck de Pip Médecin de bataille Par le roi des Nibilos On passe à Ray Ray Alors il y a deux façons De jouer Ray Il y a la façon Concentration Qui fait que L'effet de base Liaison spirituelle C'est un peu un deck Que moi j'ai créé À l'époque Que j'aimais beaucoup Et que je faisais charger Des outils très 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 vite En Gamejover C'était assez rigolo Les mecs hallucinaient À quel point je remontais Des outils plus vite Parce qu'en fait Le truc Ce qui est difficile C'est que concentration Devient un sort Sur lequel on a En fait Il diminue très très vite Mais ne dure que 4 secondes Et son temps de recharge Passe à 7 Donc vous avez Quasiment la moitié du temps Un peu plus que la moitié du temps Concentration d'actifs Sur un allié Mais le deck le plus compétitif Le talent le plus compétitif C'est extension Surtout avec des gens Que vous ne connaissez pas Puisque ça permet Aux soins D'être un petit peu plus efficaces Surtout qu'en plus Il y a eu des hubs Sur cette capacité À soigner Donc je suppose Que l'extension Est le plus compétitif En tout cas Pour de la renquête Solo du haut Je pense qu'extension Est mieux Mais concentration C'est assez rigolo On va parler maintenant Du deck Donc vous avez deux façons Vous avez la façon Vous avez la façon très poison De jouer Ça c'est une façon très poison De jouer Ray Utiliser contre un ennemi Liaison spirituelle Rédi de 20% Les dégâts infligés Par cet ennemi Si vous avez un bon game sense Et que vous vous amusez A mettre ça à chaque fois Sur les mecs Qui viennent essayer De vous buter Bah c'est très très fort Puisqu'en gros Le mec a 20% De dégâts en moins Direct sur la gueule Donc c'est vraiment Très très fort Surtout que c'est C'est les dégâts du mec Qui sont réduits C'est à dire que Ça fait double effet Kiss cool Si votre équipe A tendance à avoir De la DR Avec Havre Ou avec certains systèmes De leur deck Bah vous comprenez bien Que ça va faire Double effet Kiss cool Vous allez réduire Les dégâts de 20% La cible Donc si elle fait 1000 Elle ne vous fait que 800 Parce que vous avez 1000 liens spirituels dessus Mais si vous Vous avez 15% 20% de DR Il vous fait 800 Vous enlevez 20% De 800 Encore une nouvelle fois Donc c'est vraiment Ce double effet Kiss cool Qui est assez rigolo Et c'est une carte Qui est très sous-estimée Par les gens Mais elle est rigolote Ensuite vous avez La carte Toucher un ennemi Avec symbole Donc en gros Ça c'est pour ceux Qui aiment bien Mettre beaucoup D'auto-attaque Avec Ray Donc qui sont Face à des camions Des camions Comme Rucus Comme Rome Comme des persos Qu'on peut facilement Toucher Torval Etc Pour pouvoir récupérer Son soin Extrêmement rapidement Soin à la chaîne Donne 0,5% De charge de l'ulti A chaque champion Donc ça c'est pour avoir Son ulti rapidement Et deux munitions en plus Il existe d'autres decks Comme par exemple Ce deck là Les champions atteints Par les rebonds de soin A la chaîne Subissent 5% de dégâts En moins pendant 2 secondes Ça c'est assez rigolo Le sort de soin Se récupère Utilisez Utilisez Lien spirituel Sur une nouvelle cible Réduit tout vos temps De recharge De 0,5% Donc en gros Ça c'est vraiment l'idée De spammer Les liaisons spirituelles Pour récupérer Le reste de vos sorts C'est également Quelque chose Qui est tout à fait Possible Pour récupérer Enveloppe rapidement Pour récupérer vos sorts Vous avez plusieurs mécaniques De récupération des sorts Qui sont celles-ci En mettant des liaisons spirituelles Ou celle-ci En mettant des auto A vous de voir Lequel vous préférez Cette carte là Vous pouvez l'enlever Si vous ne l'aimez pas Mais c'est une carte Que je trouve très très rigolote De diminuer les dégâts Dès qu'un mec pop Vous lui mettez ça Il fait 20% de dégâts en moins S'il vient essayer de vous tuer Bah il fait 20% de dégâts en moins Donc ça sera un peu plus difficile Vous avez l'ulti pour vous protéger Etc Surtout que je crois Que l'ulti vous reprotège Alors qu'il l'avait enlevé A une époque Ceris Ceris au niveau du talent C'est récupérateur Récupération d'âme Euh non pardon C'est portée mortelle Pardon La portée de guérison spirituelle Augmente de 300% Ça fait un peu la même mécanique Que furia aussi C'est 300% Et la fréquence de soins Augmente de 20% C'est deux talents Qui se ressemblent un petit peu Alors certains diront Oui mais Iker C'est parce que tu joues plus Mais agonie c'est pas mal Alors agonie Le problème c'est que les gars Vous Alors souvent quand on C'est ce qu'on appelle Un biais de confirmation C'est à dire que Quand on se dit Ouais ça a l'air pas mal Et on le teste Et on trouve ça bien Et en fait on va S'inventer une vie derrière Mais en fait N'oubliez pas Que c'est très situationnel Pour chaque charge Pour chaque charge d'âme Qui explose pendant 10 secondes La prochaine guérison spirituelle Ignore 5% Donc déjà ça veut dire Qu'il faut que vous mettiez Des dégâts Déjà c'est une première condition Donc voilà Il y a une condition Alors que l'autre La portée de guérison Augmente de 300% Elle est fréquente Augmente de soins de 20% Il n'y a pas de situationnel C'est vraiment un état de fait C'est tout le temps comme ça Et ça en fait Que portée mortelle Est plus facile à utiliser Et sans doute Plus efficace Bien évidemment Avoir une réduction de soins C'est intéressant Mais voilà La prochaine guérison spirituelle Ignore de 5% La réduction de soins Mais pas de suppression totale Des soins Et jusqu'à 25% Je ne suis pas Je ne suis pas Un aficionados d'agonie Je trouve que c'est trop bizarre Mais si vous arrivez A le faire jouer Pourquoi pas Mais portée mortelle Fait que vous allez Avoir beaucoup plus de facilité A Inundroxus Qui est très très loin A Inunmif Qui est très très loin A Rucus Qui est très très loin A vraiment avoir ce côté Ok Ok vous voulez me buter Je vais lancer mon soin De tellement loin Que vous ne pourrez pas Venir me chercher Vous voyez C'est un peu le côté débile De cette portée gigantesque De 300% Qui en fait C'est quand même Trois fois la distance 100% c'est une fois 200% c'est deux fois La valeur de distance 300% c'est trois fois La valeur de distance de base Donc c'est beaucoup Au niveau Au niveau du deck Alors au niveau du deck On va partir sur Celui là Celui là c'est le meilleur Pour les débutants Puisque vous allez Prendre la portée De guérison spirituelle Entre la cible principale Et secondaire Augmente de 18% Vous pouvez tout à fait Augmenter ce point là Activez guérison spirituelle Réder le temps de recharge De voyage chambre De 3,2 secondes Donc s'il permet De faire Quand vous faites Vous faites voyage chambre Vous finissez voyage chambre Vous faites un soin Même sur un mec Full life Et puis vous récupérez Votre voyage chambre Assez rapidement Donc c'est une bonne C'est une bonne capacité Vous avez un auto soin A 280 pv par seconde C'est vraiment Le deck Quand vous vous faites Hard focus Vous avez compris Depuis le début Moi j'étais obligé De faire des decks Où je me faisais hard focus Parce que je m'appelais Iker TV Que j'avais la check mark Et que je passais mon temps A me faire stream snipe Avec des gens qui me disent Mais Iker Comment ça se fait Que tes ranquettes Se lancent en 8 secondes Alors que moi Elle se lance en 1 minute 30 Moi sans doute Parce qu'il y avait A chaque fois que j'ai lancé une game 4-5 personnes Qui lançaient en même temps Donc forcément La queue était très Beaucoup plus courte Donc quand tu Quand tu es un main support Et tu te fais autant Cibler Bah tu es obligé De faire des decks Très défensifs Donc l'avantage Des decks que je vous ai donné C'est qu'ils sont A peu près tous défensifs Donc si vous mourrez 12 fois par partie C'est vraiment Vous avez un problème Parce que si vous ne faites pas focus Et en plus Vous avez des decks défensifs Là les gars Faut carry Et faut dépenser Et faut heal Donc 52 supplémentaires Voili Voilou Et on termine par Ying Le talent de Ying Pour il C'est échange vital Il y a Kiwi Master Qui joue depuis 4 ans Que Ying Résonance En ranquette C'est de la merde C'est de la merde Ce talent C'est un talent Qui est no skill Vous n'avez pas besoin De vision Donc voilà Mais quand vous voulez faire des dégâts Vous jouez Ying Tire concentré En fait Vous mettez au challenge Vous avez un pote Qui vise bien Ou vous considérez Que vous visez bien Faites une casu Avec une Ying Tire concentré Et vous m'en direz Des nouvelles Par rapport à cette putain De Ying Résonance Que les gens jouent Alors que c'est nul A y chier Tire concentré Quand c'est dans les mains D'un bon joueur C'est n'importe quoi Ça fait trop mal Ying devient une excellente Dueliste Elle est capable de duel Des Mives Des Eevee Des Batou Des Androxus Etc C'est une vraie plaie Et elle charge son ulti Extrêmement rapidement Donc juste pour le lol Trouvez un pote Ou si vous êtes quelqu'un Qui avait une bonne aim Testez les deux Et vous me direz Par contre Il faut que ça soit Quelqu'un qui ait une aim Moyen plus Bon aim Si vous mettez ça Dans les mains D'un bronze 5 Forcément Avec résonance Il fera plus C'est à fait Mais on rappelle Qu'on est dans un FPS Donc on sort les doigts du cul Et on joue Tire concentré Et on prouve bien Que c'est 1000 fois plus fort Que résonance Échange vital C'est bien évidemment Le deck pour heal Bien sûr Donc ici On est là pour parler Des healers Donc on parle De échange vital Et on va aller chercher Le heal x3 Donc oui On l'a vu Malheureusement Il y a des gens bourrés Qui jouent Ying Avec le mauvais deck Mais le vrai deck De Ying C'est celui là Fracas se recharge 2,5 secondes plus vite Pour pouvoir Clique droit Le plus souvent possible Car plus vous avez Clique droit Plus vous pouvez Soitier Vos illusions Durent 4 secondes de plus C'est une carte Qu'on peut bien évidemment Mettre à moins de points Mais plus elle dure Plus elles sont en vie longtemps Plus vous allez avoir Des heals En moins à faire Et plus vous pourrez taper Vos illusions Récupèrent 20% De leur PV max Quand vous activez Fracas Ça c'est tout à fait Heavy Enlevable Mais c'est qu'une carte Que j'aime bien mettre Dans mon deck Si vous voulez la contrebalancer Avec les 50 PV supplémentaires Ou le reset des illuminations Vous pouvez partir là dessus Le temps Par contre Ça c'est une carte obligatoire Qu'on voit pas dans tous les decks de ying Donc les mecs ont fumé du mauvais shit C'est le temps de recharge D'illusion 10 minutes de seconde Dès qu'une illusion est tuée Par un ennemi Ça fait que quand vous avez pas Cette carte là Si on vous focus vos illusions Bah vous n'aurez pas d'illusion Sur le champ de bataille Donc on est obligé Donc on est obligé de prendre cette carte là Et vous régénérez une illusion Vous générez une illusion de 20% de PV Quand vous changez de place Donc quand vous utilisez votre lien Dimensionnel Ça permet de faire pop une illusion Et de pouvoir revenir sur elle Donc c'est un mécanique Complètement pété Il faut obligatoirement Cette carte à 1 point Cette carte là au maximum Cette carte là à 2, 3, 4 points Et cette carte là à 4 points Ou 5 points Voilà Le heal x 3 Pourquoi heal x 3 ? Parce que vous soignez avec votre clic droit Vous soignez avec vos illusions Qui dure en vie longtemps Et qui repop quasiment Vous récupérez le CD très très vite Dès qu'une illusion meurt Et enfin vous soignez avec votre ulti Voili voilou Voili voilou les petits potes A la compote Je vous ai donné Tous les talents Et tous les decks Des supports En 2023 Sur Paladin J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Si vous avez des petites variantes Dans vos decks Ou si vous vous y retrouvez Si vous utilisiez A peu près des decks De ce même type Et n'hésitez pas à me dire Oh Iker J'ai testé ce deck là Est-ce que ça a marché Ça a pas marché Etc En tout cas C'est des decks Qui sont plus ou moins défensifs Et qui vous permettent De faire le taf Il faut rappeler Qu'il vaut mieux Partir avec une bonne défense Ça vous permet En tant que healer D'être moins dépendant De vos alliés Parce que vous réussirez Plus de duels Un Grover avec 30% de DR Qui envoie des haches Qui envoie des haches Et qui peut se soigner Etc C'est très très chiant A buter en early Un mal d'en bas Avec la DR à 20% C'est également très très fort Le pip avec son auto heal Quand il soigne les autres A 60% C'est mandatory aussi La Ceris Avec la récupération Ceris C'était vraiment un deck Très défensif C'est également très très cool Yings C'est plutôt un deck Tourner vers les autres Pour soigner les autres Ça va dépendre des persos Et furia C'est vraiment un deck Pour envoyer du lourd Et de faire Le plus mal Possible Merci d'avoir regardé Cette vidéo Si ça vous a plu Si ce premier numéro Vous a plu Et a pu vous aiguiller Sur les decks N'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez En commentaire Et je ferai peut-être Celui des flanks Celui des tanks Et enfin Celui des dégâts Qui est celui Le plus long Bien sûr Parce que c'est là Où il y a le plus De personnages Des bisous Ciao Et à demain Et à demain Merci d'avoir regardé cette vidéo